Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un nouveau tirage, mais aujourd'hui pas un tirage de cartes. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage avec mes nouvelles acquisitions. Mes runes. J'ai mis des nouveautés sur mon site il y a peu, au moment où je sortirai cette vidéo, ça fera déjà un petit moment qu'elles sont sorties. Et du coup, dans ces nouveautés-là, il y a des tirages avec des runes. Ces tirages sont entre 3 et 8 euros, ça va dépendre tout simplement du nombre de runes que j'ai à tirer. Les tirages à 3 euros sont des tirages à 3 runes. L'idée, elle est simple, c'est de faire un tirage pour savoir votre passé, votre présent et votre futur et faire une petite analyse. Le deuxième tirage est à 5 euros, c'est le marteau de Thor. Et l'idée, c'est un petit peu dans le même genre que le premier, mais en un petit peu plus complet. Le troisième, celui qu'on va faire aujourd'hui, c'est le tirage à cette rune. L'idée, elle est simple. Les deux premières runes vont symboliser le problème que vous rencontrez. Les deux suivantes vont symboliser ce qui vous a mené à ce problème-là. Les deux encore suivantes sont les conseils que les runes vous donnent. Et la toute dernière, c'est celle qui symbolise votre futur si vous écoutez ces conseils. Comme toujours, on ne va pas changer une équipe qui gagne. Je vais vous proposer 3 objets, tout simplement pour que vous fassiez un choix de tirage et je tirerai les runes avec vous et on fera pas à pas. Aujourd'hui, vous avez le choix du coup entre la tour en apathite. Comme toujours, je vous rappelle que les objets que je vous propose dans ces tirages sont disponibles sur mon site internet. Vous avez ensuite la pierre en oulite. Et pour finir, vous avez l'ange en améthyste. Comme toujours, ne réfléchissez pas trop et essayez de prendre seulement un des trois objets. C'est important. Ce genre de tirage, ça a besoin d'être un seul tirage et pas plusieurs. Donc faites-vous confiance et prenez un seul objet. On va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi la tour en apathite. Donc l'idée, elle est simple. Je les ai dans un petit pochon et je vais en tirer 7 en pensant à ceux qui ont choisi pour cette vidéo la baguette, la tour en apathite. Il y en a beaucoup qui me demandent comment on fait pour tirer les runes. Vous pouvez soit les prendre une par une, soit les tirer comme je fais, en prendre un petit paquet et là, vous faire confiance et les placer vous-même. Le principal, comme toujours, malgré ce que certains et certaines puissent dire, le principal, c'est de suivre votre intuition, de trouver votre façon de faire et la façon qui vous correspond le plus et qui résonne le plus avec vous. Donc, nous avons tiré nos 7 runes. Pour le tirage à 7 runes, on les place comme ça. Les 2 problèmes, les 2 qui vous ont amené là, les 2 conseils et votre futur. Le futur est vraiment décalé parce qu'on espère vous faire évoluer, changer, vous amener autre part. On va commencer du coup par les 2 runes qui symbolisent votre problème. Si je reste dans le cadre, c'est mieux. Alors, je prends mon petit dico parce que je vous avouerai que je ne me souviens pas encore de toutes les significations de chaque rune. C'est ok de faire comme ça au départ. C'est comme quand vous commencez à apprendre à tirer les cartes. Les cartes que vous avez, vous avez beau tirer les cartes, il va falloir que vous appreniez à faire avec, à apprendre ce que chaque carte veut dire et vous avez toujours un livret avec. C'est pareil avec les runes. Il y a besoin d'un petit temps d'adaptation et c'est pour ça aussi que je le fais avec vous pour pouvoir me permettre de vraiment travailler là-dessus et de le connaître par cœur. Donc, nous avons les 2 runes. La problématique que vous rencontrez, vous avez choisi la tour en apathite. Alors, nous avons d'abord dans la problématique, nous avons celle-ci d'abord. Celle-ci, elle symbolise le destin, le mystère, le futur, la perversion et l'espièglerie. Donc, tout ça, ça peut être un de vos problèmes. Nous avons ensuite celle-ci qui symbolise la stabilité et la sécurité. Moi, j'ai plus l'impression là qu'on va parler à des gens qui ont connu l'insécurité face à quelqu'un qui avait peut-être des façons de faire qui n'étaient pas très saines. Je m'explique. Un parent alcoolique, une moitié alcoolique, violent, des choses vraiment pas cool qui auraient pu découler et vous faire vivre des traumatismes. Il y a vraiment ce truc d'avoir vécu des traumatismes et d'avoir connu cette partie sombre de l'humanité. Et ça fait donc partie de votre problème. On va maintenant passer à ce qui vous a mené à ces choses-là. Nous avons d'abord cette rune-là. On me parle de confiance, de fidélité. Est-ce que vous êtes du genre à être vraiment fidèle jusqu'au bout, à ne pas vouloir trahir une personne ? Et du coup, si cette personne vous fait du mal, est-ce que vous êtes plutôt du genre à rester en contact avec elle parce qu'elle vous a aidé un moment de votre vie ? On me parle de possession. Est-ce que... Ouais, c'est vraiment le truc de fidélité, d'appartenir à quelqu'un, de vraiment avoir un lien avec cette personne qui vous a fait souffrir. Il y a vraiment ce truc de lien qui a fait souffrir, qui a créé des traumatismes en vous. On passe maintenant au conseil des runes. Nous avons déjà celle-ci. L'endurance et l'équilibre. Et nous avons également celle-ci. Changement, voyage, vacances. On vous demande là, en conseil, on vous demande de prendre du recul face à cette situation et de prendre même de la distance. Vous avez besoin de partir quelque part pour pouvoir laisser un petit peu tout ça derrière vous. Vous avez besoin de changements. Vous avez besoin d'évoluer. Donc vraiment, essayez de couper court si vous avez toujours contact avec cette personne. Et essayez de prendre le maximum de distance. Vous en avez réellement besoin. Il y a un renouveau, je le sens. Il y a un renouveau qui arrive vers vous. Mais il faut que vous fassiez ce travail-là. Et ça veut peut-être dire, du coup, si vous n'avez plus contact avec cette personne, en parler à quelqu'un. En parler sincèrement et complètement avec quelqu'un de confiance. La dernière rune, c'est celle-ci. Et c'est celle qui symbolise votre futur si vous suivez les conseils. Refuge, éloignement du mal, des ennemis, protection, calme face aux dangers, défense, bouclier, gardien, surveillance. Bref, si vous suivez ces conseils-là, tout ira mieux pour vous. Et je pense que vous trouverez surtout des personnes qui vous comprendront, avec qui ça résonnera, qui auront peut-être même vécu la même chose. Et vous aurez sincèrement l'impression d'avoir été guéri, d'être protégé, d'être en sécurité. Et je pense que si vous avez choisi la tour en apathite, vous avez vraiment ce besoin de vous sentir en sécurité. Comme si vous étiez tout le temps dans un état de stress permanent depuis que vous avez vécu cette chose difficile. Donc vraiment, faites-vous confiance et essayez d'en parler un maximum pour pouvoir vous libérer, tout simplement. On va passer à ceux qui avaient choisi Low Eat. Donc, comme précédemment, je remue, je prends mes runes, je prends un petit paquet et je vais les poser ici. On a un truc que je voulais qui arrive et c'est parfait. Donc, nous avons nos sept runes. On va d'abord se concentrer du coup sur les runes qui symbolisent le problème que vous rencontrez en ce moment. La première rune qu'on me donne, c'est celle-ci. Ravage, colère, obstacle à surmonter. Là, très souvent, quand je tire cette rune-là, c'est que ce sont des personnes qui ont beaucoup de colère ancrée en elles en ce moment et qui ont donc ce besoin qui n'arrivent pas à surmonter quelque chose et qui sont continuellement en colère. Il y a un besoin de gérer la colère qui n'est pas là. Il y a vraiment un problème de gestion. La deuxième rune, c'est celle-ci. La fin ou le commencement, le changement. Il y a vraiment un truc de changement qui est rentré dans votre vie très, je dirais, on me dit prochainement. Si ce n'est pas encore arrivé, ça ne va pas tarder. Il y a vraiment un changement qui arrive et il va y avoir un problème de gestion de la colère chez vous. Il y a vraiment une colère qui veille en vous et qui va vraiment faire des ravages si vous ne faites pas attention. On va ensuite regarder avec les deux runes ce qui amène ce problème-ci. Pourquoi vous allez en être là ? Donc nous avons cette rune-ci. C'est quelqu'un d'autre. On me parle de coopération, d'entreprise, d'affinité, d'alliance. C'est quelqu'un d'autre qui va vous y amener. Et pour me le prouver, on m'a même donné, donc j'en ai une ou deux, je ne sais plus, où il n'y a rien de noté dessus. Et pour moi, c'est vraiment pour valider la rune qu'on vous a donnée précédemment, pour vraiment vous dire c'est ça et c'est rien d'autre. Donc là, je pense que ça va être vraiment quelque chose qui va être annulé avec quelqu'un d'autre, quelque chose que vous aviez prévu, dont vous aviez beaucoup envie, j'ai même l'impression, et ça va vous faire énormément de mal. Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère. On va passer maintenant au conseil des runes. Donc nous avons déjà celle-ci. Essayez de vous adapter à l'autre. Là, on me parle d'adaptabilité, pardon, d'équilibre. Peut-être que pour vous, c'est super important, mais peut-être que pour la personne, ça l'est un peu moins. Et essayez de comprendre que ce n'est peut-être pas de sa faute aussi si elle ne peut pas. Et enfin, on a celui-ci, enfin cette rune, qui parle de succès, de sécurité. Je pense que la personne avec qui vous avez prévu de faire ça, ce n'est pas quelqu'un qui a un mauvais fond. J'ai vraiment l'impression qu'au final, cette chose qui va énormément vous énerver, ce truc que vous n'allez pas faire, ce n'est pas de sa faute et vous allez essayer de lui mettre dessus. et c'est tout le contraire qu'il faudra faire parce que ce n'est vraiment pas une mauvaise personne. Donc peut-être essayez de prendre un petit peu de recul face à la situation et surtout faites attention à votre colère, elle est super mauvaise conseillère. La dernière rune donc symbolise, comme on le disait, ce que donnera votre futur si vous écoutez les conseils des runes. C'est vraiment la réaction, la réaction dont vous devrez faire attention. Si vous laissez votre colère vous emporter, il y aura vraiment des problèmes avec vous et cette personne. Si vous y faites attention, la relation que vous avez sera toujours bonne. Mais attention à votre colère, vraiment, on veut vraiment vous mettre en garde. Faites gaffe. Et pour finir, on passe à ceux qui avaient choisi l'ange en améthyste. Pour la dernière fois, je secoue mes runes, j'en prends un petit paquet et je les place. Le problème, ce qui vous a mené à ce problème, les solutions qu'on peut vous proposer et enfin, ce que donnera votre futur si vous écoutez ses conseils. On commence par le problème. La première rune, c'est celle-ci. Reconnaissance de l'estime de soi. Est-ce que vous êtes le genre de personne à ne pas avoir confiance en elle ? Ce n'est en aucun cas un jugement. Vous le savez bien, jamais je ne me permettrai ça. La deuxième rune, c'est celle-ci. Autorité, recherche de vérité. Donc là, je vais m'adresser à des personnes qui ont un manque de confiance en elles qui est croissant, j'ai l'impression. Vous essayez de trouver des vérités, vous essayez de vous trouver vous-même, j'ai l'impression. Et il y a vraiment pas mal de soucis que vous rencontrez, un manque d'inspiration peut-être même pour certains. Il y a le problème de communication, j'ai ma gorge qui me gratte, pour moi c'est clairement ça. Il y a vraiment un souci, vous n'arrivez pas à extérioriser certaines choses, il y a vraiment pas mal de trucs qui en ressortent. Qu'est-ce qui vous a mené là ? La première rune qu'on me donne, c'est celle-ci. Représentation de vous-même par votre famille qui vous a créé ce problème-là. Déjà, c'est très parlant. On a ensuite cette rune-là pour finir, ce qui vous a mené à ces problèmes. L'équilibre, l'adaptabilité. Est-ce que quand vous étiez enfant, vous manquiez d'un certain équilibre dans votre famille ? Est-ce que vous avez eu des problématiques comme du harcèlement, comme des parents qui étaient peut-être absents, comme le fait d'avoir une éducation peut-être un petit peu trop rigide ? Tout ça a pu vous amener à ces problématiques de confiance que vous avez en ce moment. On va maintenant passer aux conseils qu'on vous donne pour régler ce problème. La première, c'est celle-ci. Mouvement, expérience, expédition, on vous invite à traverser le monde, à le découvrir, à aller voir ailleurs pour vous rendre compte de votre valeur. La deuxième rune, c'est celle-ci. succès, chance, sécurité, confiance en soi. Ok, donc, on vous invite vraiment à aller à la découverte du monde, à la découverte de nouvelles personnes, à essayer de vous trouver une stabilité tout seul, vraiment seul, en comptant que sur vous-même et à essayer, je pense aussi, de lancer votre chance. Si vous suivez ces conseils, qu'est-ce que va donner votre futur ? Je sais déjà d'avance, celle-ci, je l'ai retenue. renouveau, rêve, espoir, vous allez réaliser ce que vous souhaitez si vous suivez les conseils des runes qu'on vous a donnés. Donc vraiment, prenez du recul par rapport à votre famille, à votre entourage. Je pense que ça a été vraiment une problématique parce que vous vouliez correspondre à quelque chose et ça n'a jamais été assez, peut-être même pour certains. Donc prenez du recul, essayez de nouvelles choses, essayez de partir, faites votre propre aventure, vous en avez besoin pour savoir ce que vous valez au final. Voilà, c'était notre premier tirage de runes, j'espère qu'il vous a plu. Je vous rassure tout de suite, on ne va pas le faire toutes les deux semaines, le tirage des runes. Le tirage de cartes reviendra dans deux semaines, comme toujours. Mais il est possible que j'alterne ou que j'en fasse assez aussi régulièrement parce que ça permet de changer. On verra quel accueil vous leur avez réservé et si ça a résonné en vous. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée, ça m'aidera à savoir du coup si je dois en faire plus régulièrement. Dites-moi également en commentaire ce que vous en avez pensé si ça a résonné en vous. Si vous voulez en voir plus souvent que les cartes, moins souvent, n'hésitez pas à me dire. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, vous abonner à ma chaîne et si vous voulez avoir un tirage un peu plus personnel dans ce genre-là, je vous le rappelle, ils sont à 8 euros sur mon site internet. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut !